Bonjour, bienvenue sur Revision Rugby, je m'appelle David O'Haraud, je vais vous présenter la fenêtre de codification. En effet, une fois que vous avez créé votre timeline et relié votre vidéo, vous devez définir les éléments que vous souhaitez voir apparaître dans votre analyse à la fin du match. Pour cela, vous faites fichier nouveau, fenêtre de codification, et là vous avez ce type de fenêtre qui apparaît. Donc à partir de là, vous avez les boutons ici qui sont enregistrés, donc mode, comme vous l'entendez, enregistrement, donc là je peux codifier, et là on est dans ce mode création, et donc à partir de là, il va falloir que vous utilisez des boutons. Les boutons c'est ceci, vous cliquez, vous maintenez, vous relâchez, et là vous avez un bouton qui vient d'être créé, que vous pouvez modifier au niveau de la taille à souhait. Voilà. Donc si on veut aller un peu plus loin, ensuite, après avoir vu au niveau de la taille, vous double-cliquez, et vous obtenez cette fenêtre. Pour commencer, on va le renommer, donc on va dire que c'est le bouton pour les mêlées. Voilà. Donc vous voyez qu'il se modifie en direct. Si vous souhaitez ce qu'on appelle un custom et un lag time, ce sont des éléments qui vous permettent de ne pas avoir à recliquer une fois que vous avez cliqué. Je vous explique. Si vous prenez par exemple, sur la mêlée, un custom dictable de 5 secondes, et un lag time de 10 secondes, en fait, quand vous allez cliquer sur le bouton mêlée, à chaque fois que vous allez cliquer, il va revenir de 5 secondes avant le clic, et il va s'arrêter 10 secondes après le clic. Voilà. Donc en fait, c'est, on vous automatisez la codification. Si vous souhaitez faire simplement sur tout faire à la main, vous les enlevez. La mêlée commence, vous cliquez. La mêlée se termine, vous cliquez. Voilà. L'inconvénient, c'est qu'il ne faut pas oublier de recliquer après derrière, sinon ça continue à tourner. Voilà. Ensuite, OK. Donc ça, c'est, si par exemple, vous souhaitez faire un raccourci clavier, ce qui permet d'aller un peu plus vite dans la codification. Par exemple, si je fais Shift M, voilà. À chaque fois que vous serez en mode analyse, vous ferez Shift M, et la mêlée sera tout de suite enclenchée au niveau de Game Breaker. Voilà. Si on veut aller un peu plus loin dans le paramétrage, si par exemple, vous voulez mettre une photo derrière, si par exemple, je mets mon logo, ici, voilà, le logo apparaît. Là, je l'ai mis à la taille normale, donc vous voyez que c'est trop grand. Donc, hop, j'utilise les petits, voilà, qui sont à ma disposition pour réduire. Voilà. Si vous souhaitez modifier, donc, le fond de la couleur, ici, vous avez accès à tout ça. Si vous souhaitez modifier la couleur du trait qui entoure, vous voyez, là, je l'ai basculé en rose, en rouge. Si je veux modifier l'épaisseur, voilà, ça, c'est personnalisable. Si vous voulez enlever, donc, l'identifieur, c'est le petit carré rouge que vous avez vu au début, là, qui disparaît derrière la photo. Ensuite, vous pouvez afficher ou enlever le nom. Bon, il est intéressant d'afficher le nom, parce que vous savez à quoi correspond le bouton. Si vous voulez mettre le raccourci clavier, il apparaît ici. Voilà, vous avez tous les éléments. Et après, vous pouvez personnaliser au niveau de la police, la taille, en gras, vous voyez, ça se modifie en direct. Voilà, donc ça, tout est personnalisable à souhait. Si vous voulez que tout ça corresponde au nom, au raccourci clavier et à output, c'est la sortie. Voilà, personnalisable à souhait. La transparence, voilà, vous pouvez jouer dessus. Ça, c'est intéressant quand vous créez des ensembles de boutons qui correspondent, par exemple, à un terrain. Si vous voulez effacer un bouton plus qu'un autre, voilà. Là, c'est intéressant. Et si vous voulez mettre, par exemple, des boutons de même taille sur 3 ou 4 boutons, vous pouvez, par exemple, si je prends ce bouton que je veux garder les mêmes paramètres, donc je fais Alt, je clique, et vous voyez qu'il me répète, voilà, les mêmes paramètres. Si je décale ma fenêtre, voilà, j'ai des boutons de même taille avec les mêmes paramètres. Là, il y aura juste, par exemple, si je change, je reviens, si je mets, par exemple, ici, la touche, voilà. Et j'ai créé mes boutons. Ensuite, une fois que c'est fait, là, je mets ma fenêtre ici, et je peux lancer ma codification. Et à chaque fois que j'ai une mêlée ou que j'ai une touche, eh bien, je clique. Voilà, tout simplement. Voilà, et après, donc, vous obtenez, si vous voulez aller un peu plus loin, ce type de fenêtre, qui est un peu plus évolué et qui correspond à une analyse de premier niveau d'un match avec des aspects collectifs et des aspects un peu plus individuels. Voilà. J'espère que cette vidéo vous permettra de mieux connaître ce logiciel, et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501